Comment je vais gérer tout ce choix ? Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Reims les amis. J'étais déjà venu à l'époque à Reims. Reims célèbre notamment pour sa cathédrale, qui est vraiment magnifique. Au début de mes vidéos, je me souviens, j'avais notamment fait un resto qui s'appelle Sacré Burger. C'est l'un des premiers vrais bons restos de burgers gourmets que j'avais fait. Maintenant, il y en a de plus en plus et tant mieux, ça nivelle par le haut. Là, aujourd'hui, je suis venu dans le secteur, avant tout pour tester un resto chez Vincent. C'est un buffet à volonté de spécialité française. Et apparemment, ça a l'air dingue et opulent. Donc ne perdons pas un instant, on y va direct. Et c'est lui, le fameux Vincent ! Salut Vincent ! Vincent, tu sais que tu es une star à Reims et dans le coin. Parce que là, du coup, on est à côté de Reims. On est à quoi ? 10 minutes en voiture du centre ? Ouais, c'est à peu près ça. En général, quand c'est à volonté, déjà, les gens se disent « Hum, je vais y aller, je vais bien manger ». Mais quand c'est à volonté et de qualité, ce n'est pas toujours le cas non plus. Et ici, du coup, ce sont des spécialités françaises, européennes, à volonté. C'est ça. Alors nous, on est vraiment sur la gastronomie traditionnelle française. On essaie d'apporter un maximum de produits de qualité, histoire de changer un petit peu du buffet qu'on trouve un peu partout. C'est le petit bistrot français, revisité à une autre échelle, donc à volonté. On va aller visiter ça. Ça me fait trop plaisir de faire ta connaissance et de mettre un visage sur un nom. Parce que tout le monde dit « Ouais, je sais Vincent, je sais Vincent ». En plus, tu me dis qu'il ne se montre pas trop normalement sur les réseaux sociaux. C'est ça. Malheureusement, on ne se montre pas énormément. Enfin, moi, je ne me montre pas énormément parce que ça peut créer un petit peu des a priori. Ah, rapport au fait que tu es asiatique. C'est ça. Et que les gens, ils disent quoi ? C'est en fait encore un buffet de chinois à volonté, alors que ça n'a rien à voir. C'est pour ça ? C'est ça, exactement. Alors que voilà, malgré les apparences, je suis totalement français. Ah oui ? Je fais de la cuisine traditionnelle française. Tu es de quelle région ? Tu es de la région de Reims à la base ? Non, pas du tout. De base, je suis d'Île-de-France. D'accord. J'ai tout appris un peu partout en France. J'ai pas mal bougé. Et qu'est-ce qui t'a fait dire « Tiens, je veux faire des produits de qualité, en mode bistrot français à la bonne franquette, mais à volonté ». Il fallait se démarquer. Il fallait se démarquer. Il fallait amener de la nouveauté. Il fallait amener les choses qu'on aime aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans les buffets asiatiques, finalement, ça manque un petit peu parfois de nouveautés. C'est toujours à peu près toujours la même chose. J'ai amené quelque chose que j'aimais faire et que j'aime manger. On va voir ça. En plus, c'est marrant parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé à volonté. Et pourtant, j'étais passé dans Capital sur M6 il y a quelques mois. Ils avaient fait un reportage justement sur les buffets à volonté, les secrets des buffets à volonté. C'est vrai que les gens se demandent toujours comment on fait pour gagner de l'argent quand on propose des trucs à volonté. Mais c'est parce qu'au final, bien sûr, tu vas avoir des bons gros mangeurs, mais il y a aussi plein de gens qui vont être super raisonnables et qui ne vont pas trop manger parce que de toute façon, on ne peut pas trop manger. Exactement, il y a tout type de client. Donc forcément, ça fait une moyenne. Voilà, exactement. Donc finalement, on arrive quand même à s'en sortir malgré le fait que ce soit à volonté. Oui, entre celui qui va manger 10 assiettes et la personne qui va manger juste une petite part de terrine et trois crevettes. Ça devrait ça. Ah ouais, et quand même, le resto est immense. Alors là, on est sur la partie fruits de mer. Donc c'est tous les fruits de mer froids qu'on fait cuire nous-mêmes en grande partie. Donc là, on travaille que des produits frais et de qualité. Donc comme je disais, l'élément phare, c'est le homard. Ah ouais. On fait en sorte que les gens se servent demi-homard par demi-homard pour que ce ne soit pas trop compliqué à rempoter le buffet. Ensuite, ici, on a sur toute la partie charcuterie, en grande partie artisanale. On fait la découpe nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment... Vous avez les machines et tout. Exactement. Là, on attaque les fromages. Ensuite, on va aller sur l'autre partie. Là, on a toutes les terrines. Terrines totalement artisanales. Ce qui est terrines de canards, campagnes, lapins. On a la terrine ardennèse, donc c'est juste à côté. Terrines ardennèse ? C'est ça. Le foie gras qu'on fait nous-mêmes, d'origine française. Ah ouais, ça, c'est votre foie gras à vous. C'est ça, c'est notre foie gras. Trop bien. La tête de tête. Ah ouais, il y a tous les classiques. Rillettes du Mans. Et après, c'est les plats chauds ? Là-bas, on a les entrées froides. Ah, il y a les entrées froides. Ah, ça ne s'en va jamais. Ah ouais, donc là, on a les huîtres. Ah là, les amateurs encore là. Huitres à volonté. Donc des classiques, tout ce qui est roll mobs, de haran fumé, les salades d'endive, un peu de survolat, des salades de pâtes. Ça, c'est des classiques. Les petites brochettes tomates mozza, en plus c'est bien présenté. Carpaccio de bœuf, tartare de bœuf, l'incontournable des bistrots, poireaux vinaigrettes. Ça, c'est des petits toasts avec un peu de magret de canard fumé. Ah ouais, trop bien. Là, c'est des petits wraps. Des petits wraps, c'est ça. Saumon fumé. Saumon fumé, des oe-mimosas. Les oe-mimosas, mais ça, c'est tellement bon, les amis. Saumon Gravlax. Et du saumon TK. C'est du saumon cuit vapeur avec un petit peu de citron. Et là, il y a toutes les petites fritures. Ça, c'est les petites parties finger food. Ouais. Ça, c'est l'erreur du débutant quand on fait un buffet à volonté. En tant que consommateur, on se cale avec ça, après on n'a plus faim pour le reste. Donc ça, c'est bien pour le restaurateur. Si les gens se calent avec ça. Mais ça, regarde, calamar frit. Là, c'est quoi ? C'est des nuggets ? C'est ça, des nuggets, des acra de morue. Oh là là. Des sticks de fromage. Après, on a aussi des petits aiguillettes de poulet cornflakes. Des oeufs parfaits, ce qu'on coyote. Donc c'est les entrées chaudes aussi. On a les quiches. Et regardez, quiches Lorraine. Quiches au saumon. Oh, sa moelle. Il y a des escargots de Bourgogne. Des tomates provençales. Gratin tartoufata ? C'est ça. Ah, c'est pas mal, c'est original. C'est un remix du gratin dauphinois. Avec justement une petite crème à la truffe et au sèpe. Et il y a même de la tartiflette pour se réchauffer. Duo de haricots. Pommes de terre sardardaises. Pommes de terre sardardaises. Après, c'est les fruits de patates douces, les fruits de pommes de terre. Et là, on arrive sur d'autres petites choses sympas. Mais comment on va faire pour manger tout ça, Vincent ? Il faut revenir plusieurs fois. Crevettes à l'ail. Chisse de grenouille. Un peu de boudin des Ardennes. Du boudin noir. Filet mignon Orloff. Ah, c'est quoi le filet Orloff ? C'est un filet mignon qu'on entoure avec du lard fumé. Et dedans, un peu de fromage. Et une petite sauce sympa. Ça a l'air terrible, ça. Et travers de porc. Des petits rives. C'est ça. Andouillettes. Franchement, ça fait un quart d'heure qu'on est là. On n'a toujours pas fait le tour. Là, on est vraiment sur la partie tout ce qui est plats cuisinés. Bien sûr qu'on fait nous-mêmes. Là, on est sur des boudins blancs de rôtel. Donc justement, ça vient d'ici. C'est des trucs sympas. Là, on est sur la partie hivernale. Donc on est sur des civets de sangliers. Ah ouais, vous avez les vrais plats. Là, on a la blanquette de veau. De la langue de bœuf. La purée de potimarron. Ah non, mais là, franchement, il fait froid dehors. On va se réchauffer, mon ami. Justement. Le paleron braisé. De la dorade. Au pesto. Regardez, il y a de la soupe quand même. Soupe de tomate pour se réchauffer aussi. Là, on est sur la palette à la diable. Il y a tous les plats, les grands classiques. Les petits lentillons en accompagnement de champagne, bien sûr. Ok. Un peu de riz, forcément. Il faut toujours du riz. Il faut toujours du riz. Avec une petite blanquette, c'est toujours sympa. Les pâtes, pareil, à la tartufata. Sympa. Les petits pene à la tomate et un peu de pesto. Les calamars à la maricaine. Un petit peu de champignons, justement. Oh là là. Là, déjà, c'est le paradis. Mais tu dis que ce n'est pas fini. Il y a la rôtisserie aussi. C'est ça. C'est où ? Ah, du coup, on va voir le chef, c'est ça, qui fait devant nous ? On fait nos propres rôtisseries. D'accord. La grillade, on demande ce qu'on veut. Que ce soit les homards, les moits de Saint-Jacques, les brochettes, les filochés. Et là, c'est les chefs qui nous font à la demande. Trop bien. Bon, on va tester ça, alors. Et en dessert, il n'y a de quoi faire aussi. Alors, on a des petits macarons, tartelettes, citron-meringuées, baba au rhum, des choux à la crème. Ah, il y a des cannelés pour les amateurs. Et les cônes pralinées, ça, ça a l'air très sympa. Après, gâteau au chocolat, clafoutis cerise, gâteau aux amandes, tarte aux poires bourdalou. J'adore. C'est des gâteaux comme ça, je suis trop fan. Allez, on est encore en mode galette des rois et crumble aux pommes. Eh bien, dis donc. On a fait le tour ou pas, Vincent ? Bah, on a l'autre partie des fruits encore, etc. Mais après, oui, c'est à peu près ça. Les desserts, on est à 80% maison. Les fritures, on a à peu près, c'est pareil, calamars, aromés, nuggets, on les fait pas. Je viens me poser à ma table pour me mettre un petit peu les idées en place et savoir comment je vais gérer tout ce choix. C'est jamais aisé. Souvent, quand on va dans des buffets à volonté, on se fait des assiettes qui ressemblent à rien au final tellement on veut goûter un petit peu de tout. J'en parlais dans mon boutin quand je l'avais sorti en 2018, le foot tour de Florian Renner. Et c'est vrai que dans les buffets à volonté, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et même si on aime les pâtes, même si on adore le riz, on veut bien profiter de tous les mets délicieux et amortir le prix du buffet. Il ne faut pas trop en manger, voire pas en manger. C'est clair que là, tu vois par exemple, le soir, le buffet, il est à 37 euros. Si vous prenez quelques huîtres, des fruits de mer, du foie gras, du saumon, là, vous allez plus amortir que si vous prenez une assiette de pâtes et qu'après vous n'avez plus faim. Avec des acrois de mort, oui, c'est vrai. J'avoue qu'il y a quand même de la quiche et ça me fait envie. Allez, c'est parti. Premier round. Comme j'avais dit, c'est une assiette assez hétéroclite. Avec un petit croque-monsieur, avec de la terrine ardennaise, avec du foie gras, petite brochette tomate mozza, acra, il y a une brique lardon-chèvre-miel apparemment, oeuf mimosa, grave l'axe de saumon, saumon fumé, un petit acra. Bon, je vais commencer avec foie gras pain d'épicin pour l'apéro. Et ils font leur foie gras maison. Trop bon. Et toujours mettre un vrai bon morceau de foie gras sur le pain. Mon sale croque-monsieur, c'est classique, mais il m'a fait envie. Oeuf mimosa classique de la cuisine de bistro. Bon, bah écoutez, premier round, on est bien. Et j'ai oublié de filmer, mais je suis même mangé une barre de quiche entre deux. Il y a trop de tentations ici, c'est fou. Allez, deuxième round. Là, c'est encore un autre délire. Je suis passé en mode plat chaud. Alors, j'avais dit, il ne faut pas se blinder avec des pâtes ou du riz. Mais le truc, c'est que comme j'ai pris la blanquette de veau, c'est toujours bien avec un petit peu de riz. J'ai pris le filet mignon orloff aussi, avec du lard autour et du fromage. Ça m'a fait envie. Et puis alors, son gratin, la tartoufata, la pomme de terre. Oh là là. Ça non plus, je n'ai pas résisté. Regarde-moi cette blanquette. Je vois s'il y avait des... Sur la blanquette, il n'y a pas d'erreur. La vraie bonne blanquette traditionnelle. Je prends la viande étende, la sauce est bonne. Là, je vais goûter le filet mignon orloff. Tu vois, la viande enroulée de lard. Avec le fromage par-dessus. Alors, le gratin tartoufata. Ça, c'est très bon. Avec la petite sauce truffe, là, je suis fan du gratin. Bon, deuxième round, au top, même si j'ai été raisonnable. Mais c'est vrai qu'au final, là, je n'ai pas l'impression d'avoir tant mangé que ça. Mais je suis déjà relativement blindé. Le problème, c'est que quand tu viens dans un buffet à volonté, il y a le côté gourmandise qui joue aussi. Il y a les fromages, il y a les desserts. Mais je n'ai pas envie d'y passer direct. Il va falloir que j'aille refaire un petit trou encore. Allez, voilà le troisième round. Alors là, c'est une assiette qui ressemble... On ne sait pas trop à quoi. Parce que du coup, j'ai repris un plat. J'ai pris la purée de petit marron que je voulais goûter déjà. Et la dorade au pesto. Et puis après, je suis retourné aux entrées. J'ai repris du foie gras. J'ai pris un wrap. Et j'ai pris le petit toast au magret de canard. Voilà. Là, pour le coup, ça ne ressemble à rien. Mais ça sent la fin quand même. Alors qu'il y a tellement de bonnes choses à goûter. Mais je veux garder une place pour les desserts quand même. Il faut vraiment revenir plusieurs fois pour profiter de tout. C'est fou. Parce qu'il y a même les grillades. Je voulais tester les grillades où le chef nous fait des cuissons minutes d'entre-côtes, de noix de Saint-Jacques. Enfin, voilà. Il y a tout écrit sur l'ardoise. Je voulais tester. Mais là, franchement, je n'ai plus la foi. Si je veux profiter des desserts un tant soit peu, je ne peux pas. Bon, je vais aller faire un petit tour au buffet de fromage et de dessert pour bien clore quand même cette histoire. C'est bête parce qu'il y a plein de beaux fromages, le buffet est magnifique. Là, j'ai pris un petit peu de tomes de Savoie et du comté. Et niveau dessert, une tarte aux poires bourdes à loup, un petit gâteau au chocolat et puis ce qu'ils appellent un cône praliné. J'ai fait honneur, mais t'as vu, c'est obligé d'être raisonnable quand même. J'ai plus 20 ans. T'as déjà eu des très gros mangeurs ? Ah oui, on en a vu. On ne sait même pas où ils mettent ça. C'est vraiment impressionnant. Genre, c'est quoi ? Combien ? 10 assiettes ? On n'a même pas le temps de les débarrasser tellement ça va vite. Et dans ces cas-là, ils sont wanted à l'entrée du restaurant. Ils n'ont plus le droit jamais de revenir. Parce qu'il y a des légendes urbaines comme ça, de gros mangeurs qui disent qu'après, on les a plus acceptés dans un resto. Non, on n'est pas comme ça. On joue le jeu. Et wanted quand même. Sur une assiette, il avait réussi à mettre six demi-homars. Il avait pris quasiment la moitié d'un four gras. C'est impressionnant. En plus, en une seule fois. Oui, oui. Et ça a tenu 15 minutes. Vincent, je vais bien dormir après tout ça. Super. Un grand bravo d'avoir déjà monté ce resto. Parce que c'est quelque chose. C'est un buffet à volonté. Déjà, c'est les aléas de la restauration. Il y en a toujours. Et là, c'est toute une logistique à mettre en place pour que tout se passe bien. Et voilà. Et donc, tu l'as fait. Si vous passez par Reims ou dans le secteur, n'hésitez pas. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. A bientôt. Encore bravo. Il ne me reste plus qu'à digérer. Et puis, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Enner. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On. Alors, tu dis quoi, Florian ?